Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente On les surnomme les mousquetaires de la tomate. Bruno, Pascal, Philippe et Bruno sont des fondus de tomate. A eux quatre, ils conservent 4000 variétés du fruit préféré des français. Lors de la dernière fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard, les tomatophiles ont présenté aux visiteurs 1500 variétés. Une palette de couleurs et de saveurs à utiliser en sauce, en salade, à cuisiner ou à croquer, à savourer en jus ou en confiture. Les mousquetaires connaissent leur sujet sur le bout des graines, comme a pu le constater notre journaliste Fabrice Cholet. Les tomatophiles, c'est l'association internationale de tomatophilie. Elles regroupent des collectionneurs de tomates ayant une collection qui démarre à 200-300 variétés. Elles regroupent aussi les hybrideurs, c'est-à-dire les obtenteurs de variétés. Et nous travaillons entre autres aussi pour développer les variétés créées par nos collègues américains, polonais, ukrainiens, belges, etc. Puisqu'il est nécessaire de développer pendant 4 ans, 5 ans, une nouvelle variété de tomates pour qu'elle soit stabilisée. Et nous faisons de la sélection. Vous allez baptiser à Saint-Jean-de-Beauregard, ici, donc trois nouvelles variétés de tomates. Voici Emalia, donc une tomate grappe avec des gouttes de sang. Vous avez domaine de Saint-Jean-de-Beauregard et ici, pomme d'or de Saint-Jean-de-Beauregard. Donc moi, dans mon jardin, il y a quelques années, j'avais planté, j'avais semé des graines de la tomate, c'était Tom Wagner, je crois ? Tout à fait. C'est un signe pour de Blue Zebra. Oui. Est-ce que la fameuse tomate bleue, est-ce qu'on l'a dit ? Alors, il y avait Blue Zebra. La tomate bleue existait déjà avant, qui est au départ au Zublou, qui a donné 21 à 30 variantes. Ses premières tomates étaient insipides. Depuis, les tomates bleues ont été améliorées. Pour ma part, j'ai 250 variétés de tomates bleues. Et je suis arrivé maintenant à un bleu, voire un indigo ou un noir presque parfait, avec ma variété que j'ai créée, la Cadero. Vous faites des croisements. Comment ça se passe au niveau de la législation ? Nous sommes confrontés à la loi biodiversité. Elle a été votée par nos députés et nos sénateurs en juillet 2016. Et le Conseil constitutionnel, au mois d'août, a cassé cette loi. Cette loi permettait au départ aux maraîchers, aux particuliers, d'échanger de graines entre professionnels et amateurs, et à chacun de produire ses graines ou de produire ses plants. Le Conseil constitutionnel a décidé que ça ne corresponde pas aux lois européennes. Maintenant, un maraîcher n'a le droit que de vendre des fruits. L'amende est de 450 euros par variété, non conforme au catalogue national. Seuls maintenant, les associations-lois 1901 ont le droit de produire des plants qui ne sont pas inscrits au catalogue. Il faut savoir que le catalogue français comporte 480 variétés à peu près, et le catalogue européen, 2400. Vous avez un certain nombre de maraîchers qui bravent aussi ces lois. Vous avez la Confédération paysanne, vous avez les femmes semencières, vous avez les semences paysannes qui bravent ces lois. Et actuellement, vous avez une grande chaîne d'hypermarchés qui fait une promotion pour vendre justement ces tomates interdites. À l'avenir, les tomatophiles, vous allez vous développer dans quel sens ? Une nouvelle variété, conservation ? Nous avons passé des accords avec le NIST pour réintroduire des variétés anciennes au catalogue français. Cette année, pour la première fois, nous avons passé un accord avec une marque qui s'appelle Prince de Bretagne, et il distribue depuis le mois de mai une semence libre, qui s'appelle Strip of the Yore, dans une caisse qui s'appelle Saveur d'Antan. Un premier combat réussi contre les Monsanto, Bayer et Saint-Joutard.